bonjour à tous alors ça fait quelques moments déjà que ça m'avait été demandé de réaliser des top 10 par niveau de classe parce que c'est une question qui est essentielle pour vous généralement vous êtes en charge d'un ou plusieurs niveaux de classe mais quand même plus souvent d'un seul niveau de classe donc comme je sais que les commandes arrivent bientôt mois d'avril mai eh bien je vais vous concocter d'ici là donc toute une série de top 10 donc aujourd'hui un top 10 dédié au cp donc à niveau de classe que connaît très bien puisque moi j'enseigne depuis trois ans déjà en cp j'ai enseigné aussi pendant des années en cp avec une parenthèse ce 2 donc au niveau de ce top 10 des cp je vais commencer d'abord par les jeux de lecture syllabes etc donc bien évidemment toute la gamme des tam tam voilà qui sont super à éditer chez ablu 10 donc moi j'en ai beaucoup dans ma classe et le tam tam les mots outils du cp j'en ai sur les confusions de son comme ça donc ça se joue sur la mécanique du double donc c'est assez facilement explicable et jouable et réutilisable en classe il ya des jeux de lecture de mots de lecture de syllabes de lecture de lettres donc je vous conseille vraiment toute cette gamme des tam 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 safari ou tam tam classique voilà ensuite au niveau toujours de la lecture alors moi j'utilise deux méthodes de lecture dans ma classe mais j'aime beaucoup cette méthode qui est la méthode api et donc cette année sont venus se rajouter en fait deux deux jeux de cartes ça fait peut-être même presque un an que c'est sorti donc il ya ce jeu de 100 cartes avec 50 phrases et 50 illustrations et puis à ce petit jeu avec les lettres de l'alphabet associés aux gestes voilà donc chez api dit alors ça c'est uniquement en ligne vous pouvez le trouver donc sur le site api dit point fr peut-être aussi sur espace orthophonie alors l'intérêt c'est que ça a été créé par un orthophoniste qui s'appelle benjamin stevence et donc moi j'avais été convaincu déjà il ya deux il ya trois ans quand j'ai opté pour cette méthode de lecture donc moi j'utilise méthode de lecture étincelle et celle ci la méthode api dit qui est une méthode purement syllabique voilà donc il ya des petits jeux de cartes comme ça qui sont très sympas ensuite j'utilise bien évidemment mes jeux donc fairy dans la prairie qui est sorti maintenant il ya quelques années qui est toujours édité donc chez espace orthophonie donc ça se retrouve sur espace orthophonie point fr donc ça ça se joue comme un jeu de loi les enfants ont chacun une petite roue comme ça sur laquelle ils vont venir valider chacune des fées qu'ils vont rencontrer dans la prairie et donc pour gagner la partie il faut avoir remporté toutes les fées voilà et donc au niveau des objectifs donc il ya deux séries de cartes donc ça c'est la série de cartes numéro une qui va permettre de travailler les liaisons les phrases bizarres alors qu'est ce que j'entends par phrase bizarre c'est comme les poules souvent couvent au couvent voyez où il faut remettre du du contexte pour comprendre la phrase et pour pouvoir la lire il ya des virelangues du style je vais chez ce cher serge il ya des phrases à lire avec le ton et il ya aussi des phrases à lire dans le désordre ça c'est plus à partir de milieu cp mais là en ce moment période 4 et période 5 encore plus je vais beaucoup 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 l'utiliser c'est utilisable aussi bien évidemment en c1 ensuite dans la gamme des jeux que j'utilise vraiment beaucoup il ya tout il x voilà qui a été créé par christine l'arc tout que j'avais rencontré il ya quelques années au festival de partenay et donc c'est génial parce qu'on a un seul jeu de cartes vous avez plus de 40 jeux qui sont expliqués alors c'est tous des jeux autour des lettres vous avez des cartes classique avec l'alphabet mais vous avez aussi des cartes avec des étoiles faire des petites vacheries pas mal de choses voilà donc voilà les cartes voilà où vous avez simplement alors il ya différents types de couleurs il ya différents types de cartes où vous pouvez jouer à plein plein de jeux différents il ya pour n'en citer que quelques-uns spiralix que moi j'utilise beaucoup bazard elix amis pour x voilà donc tous des jeux qui vont permettre de travailler la conscience phonologique la connaissance des lettres une approche de la combinatoire le vocabulaire enfin il ya vraiment pas mal pas mal de choses à faire alors vous retrouvez bien évidemment ces 40 règles là dessus et chose où a innové christine depuis quelques années c'est que maintenant elle propose donc des petites vidéos comme ça donc vous pouvez flasher les qr codes et vous avez les vidéos règles des jeux voilà toujours donc pour travailler au niveau des cp donc pour continuer ce top 10 se consacrer au cp là ensuite je vais passer un peu plus sur des jeux mathématiques dont bien évidemment opération à mon ray de chez abba qui est maintenant quand même très connu qui a beaucoup utilisé donc là l'idée c'est vous avez cette idée vous allez devoir passer des rayons laser pour récupérer le masque d'amont ray dans un musée d'un célèbre voleur et donc vous allez devoir jeter les dés puis faire des calculs donc additifs ou soustractifs pour des cp alors il est également jouable en ce 1 et ce 2 à partir du moment où vous allez changer les dés vous allez changer les tuiles les petites tuiles rayons laser rien ne vous empêche de les personnaliser vous même voilà donc il ya un beau plateau de jeu dedans qui représente le musée dans lequel on va s'introduire pour récupérer ce masque d'amont ray voilà le plateau de jeu hop voilà et donc sur ce plateau de jour on va venir disposer bas des tuiles rayons laser qui seront placés comme ceux ci moi je n'appelle pas des voleurs j'appelle les espions nos petits espions qui vont en plus donc on avait des très beaux pions comme ça qu'ils vont tenter donc de récupérer le masque d'amont ray vont donc jeter les cidés et avec ces cidés donc ils doivent trouver finalement une sorte de compte est bon pour passer les différents rayons laser les décédés alors ce pas des des classiques parce que ce pas des des à constellation mais c'est des dés qui vont jusque 8 comme ça voilà 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 et donc au niveau des tuiles comme je vous disais bah on peut tout à fait en scanné quelques unes et puis les personnaliser sans aucun problème voilà donc opération amoureuse de chez abba ensuite j'aime beaucoup ce petit jeu c'est mon fort alors maintenant je sais qu'il a été rebaptisé fort puis fortissimo alors là il va ressortir sous le nom de fortissimo donc ça c'est chez mj games donc là l'idée c'est donc pour quatre joueurs à partir de six ans pour des parties de 20 minutes et donc on a un espèce de mémory qui est installé au centre de la table on va retourner des cartes selon qu'elles nous conviennent ou pas on les prendra et donc on doit constituer un rempart comme il est stipulé là sur la boîte on doit constituer un rempart dans l'ordre croissant donc du plus petit au plus grand et donc en essayant d'accumuler des reines des princes etc il ya aussi la carte magicien qui est la seule qui va nous permettre de déplacer des morceaux de remparts pendant la partie et donc il faudra essayer de bien repérer bas parce que voilà vous allez le placer dans l'ordre croissant mais vous savez que les cartes vont jusqu'à 45 et donc c'est utilisable dès le début cp jusque milieu cp là je vais encore m'en servir un petit peu plus en stratégie que réellement en numération mais c'est un super petit jeu pour travailler sur l'ordre croissant et sur la connaissance des nombres jusqu'à 50 voilà donc fortissimo ensuite dans la même veine lobo 77 donc ça c'est chez gigamic alors se marquer à partir de huit ans et plus mais on peut tout à fait jouer dès le cp de deux à huit joueurs donc là en fait c'est très simple il faudra en fait on va venir jeter les cartes au fur et à mesure et puis bah il faudra essayer de tomber sur le 77 tout pile sachant qu'à chaque fois du coup on va devoir sur compter additionner donc là en plus qu'on est en train de voir la famille des 70 avec mes cp c'est très adapté donc il ya aussi des cartes moins 10 plus 10 alors début cp on jouera sans ces cartes qui ajoutent ou qui retirent des dizaines simplement en ajoutant des nombres ou en les rangeant dans l'ordre croissant il ya aussi des multiples dedans donc au départ à vous de choisir bien les cartes en tout cas c'est un super petit jeu pour apprendre à sur compter puis pour pouvoir voilà se repérer dans les noms ensuite bien évidemment le six qui prend donc le six qui prend vous devez même chose constituer des lignes dans l'ordre croissant donc là avec des nombres qui vont jusqu'à 106 ou 108 je crois et donc il faudra éviter d'être celui qui pose la sixième carte d'une série sinon vous allez récupérer le paquet de cartes et sur ces paquets de cartes il ya donc des têtes de vaches comme ça qu'il faudra éviter et puis du coup ce sont des pénalités voilà donc c'est assez sympa même chose c'est marqué à partir de 10 ans et plus mais dès le cp c'est jouable il ya aussi le six qui surprend qui est sorti à quelques années voilà moi j'ai la version un petit peu plus ancienne et ensuite bah pourquoi pas jouer au sky jo le sky jo c'est tout à fait jouable dès le cp donc ça c'est pour 2 à 8 joueurs pour 30 minutes donc c'est édité chez magilano games et donc là l'idée en fait c'est de récupérer le moins de points possible à la fin de la partie d'avoir le moins grand le plus petit score donc au départ vous avez 12 cartes qui sont retournés vous allez soit choisir à chaque tour d'en retourner une ou deux piochés et l'idée en fait c'est d'essayer d'éliminer des lignes de pardon des colonnes de cartes je confonds avec le sky jo action qui est derrière et donc bah c'est assez sympa pareil pour catégoriser les nombres entre voilà selon la couleur qu'ils ont s'ils sont plus ou moins petit plus ou moins grand pour sur compter à la fin voilà donc voilà un petit top 10 pour les jeux utilisables en cp et le c1 arrivera bientôt